Pourquoi dit-on hat-trick ou coup du chapeau en français ? Au football, lorsqu'un joueur marque 3 buts dans une même rencontre, on dit de manière générale qu'il fait un hat-trick. Ce terme s'applique également pour le rugby, la Formule 1 et le criquet, sport d'où vient notre expression. Dans le criquet donc, un hat-trick est le fait d'éliminer soit consécutivement, soit en plusieurs manches, 3 batteurs. Un exemple sera sans doute plus parlant. Le terme se serait popularisé après la performance de Hussfeld Harman Stephenson qui en 1858 a réussi à sortir 3 batteurs adverses d'affilée. En guise de récompense, une quête est organisée parmi les spectateurs de la rencontre et un chapeau avec l'argent récolté lui est offert. Cependant, comme l'indique le site L'Esprit du Criquet, Stephenson n'est sûrement pas le premier à réaliser cet exploit, mais le signe le premier officiellement connu et recensé. L'expression du coup du chapeau vient donc de naître en Angleterre. Mais son utilisation dans le foot interviendra bien plus tard au siècle suivant. Il n'a pas fait assez attention, le vieux. C'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. Nous sommes en 1966 au mythique stade Wembley. Le joueur anglais Geoffrey Hurst réalise un exploit sans précédent. Il inscrit un triplé lors de la finale de la Coupe du Monde face à l'Allemagne de l'Ouest. Ainsi, l'expression « hat-trick » fait son apparition dans le domaine du football. Elle sera davantage utilisée lorsque le légendaire Michel Platini affligera trois lourds buts consécutifs à Zoran Simovic, le gardien yougoslave, lors de la phase de poule de l'Euro 1984. Mais attention, initialement, l'appellation « hat-trick » est utilisée lorsqu'un joueur marque trois fois consécutivement. C'est pour cela que la presse parla de « perfect hat-trick » pour désigner la prouesse de Platoche. Cependant, aujourd'hui, même si Erling Haaland inscrit trois buts non consécutifs dans un match, on utilisera l'allocution « coup du chapeau », alors que l'on devrait privilégier le terme de triplé. Donc voilà, vous savez désormais d'où vient l'expression « coup du chapeau ». Si vous avez aimé cette nouvelle rubrique, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, ça aide à faire connaître mon travail. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était Mano, paie et amour sur vous.